bonjour à toutes et à tous je vais faire dans cette vidéo le corrigé de l'exercice 16 qui se trouve à la page 5 de votre série d'exercices pour cela donc on va tout d'abord lire la donnée ici et puis ensuite on va se référer au corrigé qui lui se trouve aux pages 19 et 20 de la série de la série de corrigés de la liste des corrigés que je vous ai distribué alors dans un premier temps lisons la donnée de cet exercice 16 vous avez deux blocs immobiles de masse m1 égale 20 kg c'est ce bloc qui en dessus et l'autre qui fait une masse m2 de 5 kg c'est ce bloc là qui sont reliés par une corde qui passe par une poulie c'est à dire qu'on voit ici la corde et puis la poulie qui est ici alors on considère que la corde et la poulie sont de masse négligeable ce qui va amener comme conséquence que vu que la corde est tendue la force de tension est identique de part et d'autre de de la corde alors la première question c'est compléter le schéma en y ajoutant toutes les forces qui s'exercent sur chacun des deux blocs alors ça je les fais dont le corrigé qui est ici donc je vais agrandir aussi un petit peu voilà c'est très bien comme ça donc vous avez ici le bloc et en sur lequel je vais faire les forces en vert et puis le bloc 2 sur lequel je vais faire les forces en rouge alors évidemment ces deux blocs étant à la surface de la terre et bien subissent chacun une force qui est la force de pesanteur et donc qui seront différentes puisque ces blocs n'ont pas les mêmes masses mais on peut déjà les dessiner on sait que les forces de pesanteur elles sont toujours verticales et dirigées vers le bas on a ces deux forces la p1 et p2 qui sont donc respectivement les poids des deux blocs alors ensuite le bloc 1 celui qui en haut ici il est posé sur un sur un sol qui est lui même horizontal donc il va subir une force de soutien qui va forcément être vertical puisque le sol est lui même horizontal le bloc 2 lui ne subit pas de force de soutien puisqu'il n'est pas en contact avec aucune surface donc il ne subit pas de force de soutien alors maintenant intéressons nous à ce qui se passe sur le bloc 2 le bloc 2 il est immobile comme le bloc 1 d'ailleurs les deux sont statiques donc ça veut dire que s'il est immobile qui suit une force qui leur qui l'empêche de tomber et cette force c'est une force que la corde exerce sur lui la corde est entendue c'est on sait donc une force de tension t2 c'est la force de tension qui s'applique sur le bloc 2 finalement sur ce bloc 2 il ya deux forces qui agissent alors le truc c'est que cette force de tension si la corde est tendue elle est tendue partout donc elle va être aussi tendue de l'autre côté c'est à dire là où elle vous s'applique là où elle est accrochée au bloc le bloc 1 il va subir une force de tension il aura tendance attention il ne va pas l'être mais il aura tendance à être entraîné vers la droite par le bloc 2 qui lui a tendance à descendre justement ce bloc 1 tout comme le bloc 2 d'ailleurs ne va pas bouger en direction de la droite parce qu'il ya une force de frottement qui l'empêche de bouger donc il faut rajouter à ça une force de frottement qui va à l'encontre de cette tendance c'est à dire qu'au lieu d'aller de droite de gauche à droite bien la force de frottement elle va aller à de droite à gauche comme c'est représenté sur ce schéma en définitive on a deux forces qui agissent sur le bloc 2 qui pont nu et puis quatre forces qui agissent sur le bloc en haut qui sont donc le poids le soutien la force de tension t1 celle ci et puis la force de frottement qui agit sur le site voilà pour cette première question la question a de l'exercice alors maintenant allons voir la question b la question b c'est quelle est la force de frottement qui s'exerce sur le bloc de 20 kg c'est à dire le bloc de 1 kg c'est 7 celle le bloc du coup qu'on cherche maintenant à déterminer quelle est la force de frottement c'est à dire celle ci 1 ff que vos effets ça la question alors pour faire cela est bien ce qu'il faut faire c'est considérer l'ensemble comme justement deux blocs séparés c'est à dire qu'il faut il faut séparer véritablement le système est considéré de manière indépendante ce qui se passe sur le bloc du haut et ce qui se passe sur le bloc du bas alors intéressons-nous envers au bloc du haut c'est à dire le gros bloc en en fait est bien il ya quatre forces qui agissent sur lui on a dit à la force du frottement il ya le poids la force de tension et puis il ya aussi la force de soutien donc comme ce gros bloc il est statique et 200 statiques et bien le fait qu'ils soient statiques ça implique que la somme des forces soit égale à zéro donc on additionne ces quatre forces p1 plus t1 plus s1 plus ff et donc on a notre ordre on a cette somme alors cette somme attention c'est une somme de vecteurs forces et donc pouvoir faire des choses avec ces vecteurs il faut d'abord déterminer les leurs composantes alors pour déterminer leurs composantes j'ai choisi un système d'axes que je vais représenter ici en bleu un système d'axes aux x y avec x qui est horizontale et qui va en direction de la droite et y qui est verticale vers le haut et donc maintenant je vais regarder ce qui se passe sur sur l'axe x alors sur l'axe x la force p1 je vais faire ça en vert pardon la force p1 c'est une force qui est verticale donc sur l'axe x sa composante c'est zéro la force s 1 c'est aussi une force qui est verticale donc sur l'axe x sa composante c'est zéro alors maintenant qu'est ce qui reste il reste la force de frottement et la force de frottement elle va de droite à gauche tandis que l'axe x lui il va de gauche à droite donc la force de frottement elle est négative par rapport à cet axe x d'où le moins ff finalement la force de tension t1 elle elle va vers la vers la droite tout comme l'axe x donc sa composante t1 de t1 c'était selon l'axe x tout simplement alors maintenant qu'on a fait ça et bien le petit peu effacer ces choses ça sert plus à rien voilà tac et donc si on nettoye cette équation et bien on se retrouve avec une équation qui est donc on enlève les zéros on a moins ff ici moins ff plus t1 donc si on a moins ff plus t1 égal 0 si je passe le ff de l'autre côté je trouve que t1 égal ff ou ff égal t1 c'est la même chose on a cette équation là que je mets de côté et j'ai la numéro haute numéro 2 faisons le même genre de boulot mais cette fois avec les forces enfin l'axe y pardon maintenant on va regarder ce qui se passe du point de vue verticale en fait alors verticalement ici qu'est ce qu'on a je reprends les forces une à l'une les unes après l'autre p1 p1 c'est une force verticale donc elle a une composante selon y et qui est dirigé vers le bas tandis que y est vers le haut donc sa composante selon y c'est moins p la force de soutien elle c'est une force qui est dirigé vers le haut tout comme y donc s 1 sa composante selon y c'est tout simplement s 1 finalement pour les deux autres forces ff c'est une force qui est horizontale donc sa composante selon y c'est 0 de même pour t1 c'est une force qui est aussi horizontale donc sa composante qu'est ce qui se passe donc sa composante sur sur laxique y pardon c'est 0 aussi alors du coup maintenant si on nettoye un petit peu tout ça on enlève les zéros et on voit que ce qui reste c'est moins et 1 plus s 1 égale 0 vous passez le p1 de l'autre côté et vous trouvez donc s 1 égale p1 c'est la deuxième équation qui a ici que je garde aussi elle nous sera très probablement utile plus tard pour l'instant on en est là on a ces deux équations qu'il faut bien faisons maintenant le même genre de raisonnement sur le bloc numéro 2 j'avais fait ça en rouge tout à l'heure alors le bloc numéro 2 lui il ya deux forces p2 et t2 donc comme le bloc 2 est immobile mais aussi ça veut dire que sommes des forces et de plus t2 égale 0 ça veut dire en gros que ces deux forces se compensent alors maintenant si on regarde ce qui se passe sur un axe x on voit qu'il se passe rien en réalité parce que les composantes de ces deux forces est en vertical sur l'axe x et bien ça va nous donner 0 plus 0 égale 0 donc ça ça nous fait que le genre c'est pas très utile par contre sur l'axe y on va obtenir quelque chose de plus intéressant alors qu'est ce qui se passe sur y y y c'était c'est un axe qui est dirigé vers le haut comme t2 en fait donc si maintenant on fait si je reprends cette équation la vectorielle p2 plus t2 alors p2 lui il est une force qui est dirigé vers le bas tandis qu'y y est vers le haut donc ça va donner moins et puis en ce qui concerne t2 à t2 c'est dirigé vers le haut tout comme y donc plus t2 égal 0 alors ces deux équations là sont des équations que j'ai écrites un peu plus bas donc corriger en fait c'est à dire ici on retrouve l'équation sur x là 0 plus 0 égale 0 qui n'est pas intéressante et puis p2 qui est vers le bas c'est à dire moins p2 t2 vers le haut plus t2 égal 0 et donc quand on a moins p2 plus t2 égal 0 si on passe le moins p2 à droite on se retrouve avec t2 égal p2 et ça c'est l'équation que vous avez ici donc en définitive il ya trois équations intéressantes ici ff égal t1 s1 égal p1 et puis t2 égal p2 alors comment est ce qu'on va pouvoir arriver à nos fins et bien on va pouvoir arriver à nos fins grâce à une dernière chose qui est la chose qui est écrite dans ce paragraphe ici on a déjà parlé de ça tout à l'heure dans la donnée il est écrit que la masse de la corde et la masse de la police sont négligeable et ça ça implique que les forces de tension vont se transmettre à chaque élément de la corde donc en particulier la tension qui va s'exercer d'un côté ici t2 va se retrouver de l'autre côté t1 mais chaque élément de la corde est soumis à cette même tension et donc en particulier on peut dire que t1 égal t2 et ça c'est justement ce qu'on va utiliser dans dans la suite alors je redescends pour poser cette équation on était ici alors cette dernière équation qu'il nous faut c'est effectivement celle ci t1 égal t2 les forces de tension qui s'exercent de part et d'autres de la corde sont de dégâts l'intensité donc le même nombre de newton car la corde et la police sont de masse négligeable elles sont transmises intégralement d'un bout à l'autre donc on a t1 égal t2 alors je vous rappelle quand même que le but de l'exercice c'est déterminer ff alors comment faire prenons l'équation j'efface celle ci prenons cette équation numéro 2 on a après l'équation numéro 2 ff égal t1 maintenant celle ci on va combiner avec l'équation numéro 7 ici t1 égal t2 on retrouve ça ici en fait on a ff égal t1 qui est elle même est égale à t2 et puis finalement si on la combine encore avec la numéro 6 qui dit que t2 égal p2 et bien on a ceci en fait on a ff égal t1 qui est égal à t2 qui est égal à p2 alors ça veut dire quoi tout ça et bien je vais vous montrer sur le schéma ça veut dire que pour que le bloc reste statique il faut que la force de frottement soit égale à la force t1 qui elle même doit être égale à cette force t2 qui elle même doit être égale au poids p2 donc c'est ça le truc il faut que toutes ces forces que j'ai dessinées en couleur il faut que ff soit égale à t1 qui est égal à t2 qui est égal à p2 donc si on regarde ce cas d'un bout à l'autre de la chaîne si vous voulez il faut que ff soit égale à p2 c'est tout bon alors ça c'est ce qu'il y a à la prochaine page en résumé ici pour que le système reste immobile il faut que la force de frottement ff donc qui s'exerce sur le gros bloc 1 compense le poids du petit bloc qui pense à dire p2 et ce bout de ce poids on peut calculer en fait m2 fois g on sait que m2 égale 5 kg donc on fait fois 981 et en trop en définitive que la force de frottement elle doit être égale à 49 05 newton pour que le bloc reste immobile pour que les deux blocs restent immobiles alors ça c'était pour la question b en fait et maintenant il reste une question c qui concerne le coefficient de frottement alors cette question c'est que vaut le coefficient de frottement statique entre le bloc de masse m1 et le sol c'est à dire que ici à l'interface entre le bloc de masse m1 et le sol bien il ya un frottement et donc on vous demande je vous demande quel est le coefficient de frottement statique alors le coefficient de frottement statique on a vu une loi qui est donc la loi du frottement statique qui est la suivante ff doit être plus petit que mu fois s 1 ou mu c'est justement ce coefficient de frottement statique alors ff c'est la force de frottement doit être plus petit tout égal si je remonte je vais que je vais quand même vous montrer le corrigé là haut voilà donc si on a ici je vais mettre ça en vert voilà la force de frottement ici cette force de frottement je sais pas si vous savez vous rappelez quand je vous avais parlé de ce force de frottement je vous avais dit elle dépend de la presse de la force de pression la force de contact qui entre les deux surfaces pour ça je vous avais dit vous effleurez vos mains ou bien vous les comprimez puis vous verrez la différence alors ici cette force de pression d'une surface sur l'autre et bien c'est en réalité la force de soutien parce que la force de soutien c'est le sol qui exerça vers le haut sur le bloc c'est ça la force de soutien donc en fait la force de frottement j'ai dessiné en vert elle est reliée à la force de soutien qu'on a appelé ici est ce qu'on fait un problème par la loi de la statique qui est donc ff force de frottement doit être plus petit ou égal à un coefficient de frottement qu'on appelle mu mu 0 multiplié par la force qui comprime les deux surfaces l'une sur l'autre c'est à dire en l'occurrence ici s 1 maintenant on va utiliser cette équation c'est ce que j'ai fait à la partie c qui a ici donc ce que j'ai écrit c'est exactement ça et comme nous on cherche le coefficient de frottement mu bien pour l'obtenir il faut séparer s 1 et donc on trouve cette cette équation qui est une en fait une inéquation on trouve que mu d'être plus grand ou égal à ff sur s alors maintenant ff et s 1 qu'est ce que c'est alors ff on l'a déjà c'est m2 fois g 49 0 5 moi j'ai préféré garder la version avec des lettres ff c'est m2 fois g et puis maintenant s 1 qu'est ce que c'est que s 1 et bien si on se si on retourne à la page d'avant on se souvient qu'il y avait une équation ici je vais dessiner en rouge qui était l'équation sur y du gros bloc 1 et on avait obtenu s 1 égale p 1 p 1 c'est le poids donc c'est m1 fois g donc on a ici s 1 égale m1 fois g qu'on va réutiliser c'est l'équation numéro 3 on va la réutiliser on va l'utiliser dans notre histoire ici c'est ce que j'ai marqué l'équation numéro 3 1 l'équation numéro 3 c'est s 1 égale p 1 puis p 1 c'est m1 fois g donc ici à la place de s 1 sous la barre ici on met m1 fois g puis donc je vous rappelle en haut le ff qui apparaît ici bien on utilise deux fois g à partir de l'équation numéro 9 2 fois g et donc qu'est ce qu'on a ici on voit que les g tombent il nous reste m2 sur m1 m2 c'est la masse qui pend elle vaut 5 kg m1 c'est le bloc qui est posé au 20 kg fait le calcul et vous trouvez que le coefficient de frottement mu il doit être égal il doit être plus grand ou égal à 0,25 donc ça veut dire que si ce coefficient de frottement est plus grand ou égal à 0,25 et bien on est dans une situation statique donc ça veut dire que ça bouge pas puis si au contraire le mu il est donc pas plus grand ou égal donc ça veut dire si mu est plus petit vraiment strictement plus petit que 0,25 alors ça peut pas respecter la loi de la statique qu'on a vu et donc si c'est pas statique bah c'est forcément que ça va se mettre à bouger donc en réalité et si le coefficient de frottement est trop petit et bien le bloc qui pend en fait il va emporter avec lui le bloc qui est posé sur la surface horizontale donc c'est à dire que ici si le frottement à la surface n'est pas assez grand et bien ce bloc qui va être emporté vers la droite par le bloc qui pend là qui va lui dessiner imaginez par exemple de la glace si vous mettez de la glace ici la glace un très petit coefficient de frottement en général c'est le mu de la glace c'est plus petit que 0,1 c'est même 0,05 quelque chose comme ça donc on serait typiquement dans le cas de figure où le coefficient de frottement ne serait pas suffisant pour empêcher ce bloc de bouger et donc il se mettrait à glisser vers la droite tandis que le bloc 2 il serait vers le bas voilà pour ce qui est de cet exercice 16